La programmation des spectacles intérieures de la 24e édition des Francopholies de Montréal a été dévoilée le 11 avril à l'Astral. Cet jour a rencontré quelques-uns des artistes qui se produiront dans le cadre du volet intérieur du festival en juin prochain. Est-ce que tu te souviens du premier spectacle qui était vu au Francopholie? Oui, c'était Science Super Crew. Ils avaient une énergie de fou. Il y avait énormément de gens et je me rappelle me faire la réflexion suivante, je me suis dit, il y a un public pour cette musique-là à Montréal pour qu'on le retrouve sur une grande scène à l'extérieur. Il y a un public hip-hop à Montréal. Ça faisait plaisir. C'était Abdoul Malik, il est venu jouer à Saint-Français, il est venu jouer à Montréal. Juste après notre spectacle, on a joué notre printemps à Enfranco. Si on a traversé la rue, on a été voir un super bon spectacle. En plus, deux semaines plus tôt, on l'avait joué avec en France, alors c'était vraiment cool. Mais vu, non, mais auquel j'ai participé parce que je ne suis pas sorteux. Le premier, c'était sûrement avec un band un peu pété où on est allé faire du rock'n'roll bien, bien avé à La Rochelle. Ils ne comprenaient pas un mot de ce que nous disions. Les rites à Metzuko à l'Olympia, ça, ça avait été… En fait, on ne les voyait pas souvent, donc c'était particulièrement une soirée mémorable. Je me rappelle bien de celui de Jean Leloup. Je pense que, si je me rappelle, ça fait un bout, c'était au Spectrum dans ce temps-là. Ça fait que c'était un gros show. Il n'y a rien de formaté là-dedans. Jean Leloup, il se laisse aller. Pour moi, c'est un des meilleurs artistes de tous les temps dans la musique québécoise. Ça, je me rappelle bien. M, au Francopolis, il était sur scène extérieure. Personne ne le connaissait à l'époque, mais il était débarqué avec le setup de son premier album qui, étrangement, quand je me rappelle, était complètement orange. Tu sais, la pochette, c'était un trompe-l'œil orange avec un gros M collé sur plein d'objets dans une pièce. Puis, c'était comme ça, le stage, avec un gros salon, avec un gros divan orange, puis plein de guigus orange, puis un DJ, puis il faisait des lots. En tout cas, c'est un souvenir extraordinaire. Ça m'avait vraiment motivé à faire de la musique à ce moment-là. Je pense que c'est Urbain des Bois. C'était la première fois que j'étais toute seule dans Montréal. J'arrivais de la Gaspésie, puis j'avais pris le métro. Je me sentais comme une grande fille. C'était fou. Moi, les Francos, à chaque année, je travaille, parce que j'ai toujours un projet qui passe aux Francos. Je ne me souviens plus de l'année. Quelque part dans les années 2000, c'est la fête à Michel Rivard. Alors, on m'avait donné carte blanche pour inviter des gens et pour partager la scène avec eux sur mes chansons. Et toi, qu'est-ce que tu nous réserves comme spectacle cette année? Un show comme j'en ai jamais fait. Seulement deux sur scène, moi et ma bassiste. L'idée première de ce show-là, c'était de mettre mes textes en valeur. Parce que quand je joue avec mon groupe, avec le drum, les claviers, la basse, la distorsion, comme je ne chante pas fort au naturel, tout ça se perd un peu. Je vous réserve un show, je pense qu'il va être à la hauteur d'un bon moment. L'étonnement, on s'en fout, mais le bon moment, il est essentiel. Et je pense que normalement, on le vivra ensemble. Je vais faire un mélange du présent, du passé. Je ferai des chansons du dernier album, Les Inséparables. On passera de ça aux chansons de Parce qu'on vient de moi, des Marchands de rêves et tout ça. Donc, ça va être mon anthologie sur scène. En gros, ça va être ça. Et là, un duo avec Twin Twin, Orange Orange, ça va être plaisant, plaisant. C'est sûr, sûr. Imagine un band qui fait de l'électro-pop-rock comme nous autres, mais avec un petit côté plus rap, slam. Moi, ça va être un gros spectacle. Ça va être full band. Puis, il y a beaucoup d'artistes invités sur mon disque, dont France d'Amour, Corneille, Barneve, MC Solar. Fait que, qui sait, peut-être des surprises. Ne manquez pas la 24e édition des Francopholies de Montréal, qui se déroulera du 7 au 16 juin. C'était Marie-France Pellerin pour 7jour.ca.